Bonjour à tout le monde, le match on l'a préparé de la même manière qu'on a préparé Petro, le Ouidad. On n'a rien changé à nos habitudes. On s'est rendu ici au Congo trois jours avant le match comme on l'a fait contre Petro pour s'acclimater, pour prendre la température et savoir si on sera prêt. On le sait toujours après une rencontre, on le sait jamais avant. On essaie en tout cas par le travail, par l'entraînement, par la mise en place de choses à l'entraînement, d'être le plus prêt possible pour ce genre de rendez-vous, puisque les matchs de Ligue des Champions c'est des matchs de haut niveau. Donc on espère que demain tout va fonctionner. Comment est-ce que l'état d'esprit des joueurs après l'élimination de la Coupe de l'Agence ? L'état d'esprit des joueurs est très bon. Je le dis avec une grande sincérité, il y a eu une grosse déception pour les joueurs. Mais je vais le répéter, quand on sort d'un match incroyable comme on l'a fait contre le Ouidad avec une débauche d'énergie énorme, c'est tout à fait normal que les joueurs au niveau de la fraîcheur physique, au niveau de la fatigue, ont eu une grosse baisse de régime. Ça c'est tout à fait normal. Les joueurs sont conscients de leurs valeurs. Il a fallu faire tourner l'effectif aussi pour ce match. Et je ne regrette absolument pas d'avoir fait tourner l'effectif parce qu'on n'a pas un effectif très riche en nombre. Je ne parle pas de qualité, mais en nombre. Il était tout à fait logique de faire opposer des joueurs parce que justement on a ce match qui arrive demain. On a aussi le match de championnat qui arrive très vite et on a le match retour de Vita. Donc les matchs s'enchaînent. Mais l'état d'esprit est bon au sein du groupe et je vais le répéter ici, je n'ai absolument rien à reprocher à mes joueurs. Le climat, il est humide comme dans beaucoup de pays africains. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on vient 2-3 jours avant le match. pour que les joueurs essaient de s'habituer le plus vite possible à ce genre de climat. Parce qu'à Tiziouzou, en Kabylie, ce n'est pas du tout le même. Donc je pense que les joueurs arrivent à s'adapter au climat parce qu'on est quand même des Méditerranéens. On est quand même le Maghreb. On est quand même en Afrique nous aussi. Et les joueurs ont l'habitude de ce genre de climat. Mais il valait mieux avoir une sécurité et venir 3 jours avant pour essayer. Et bien ça fait partie justement de la préparation du match. En plus des entraînements et tout ce qu'on peut y mettre à l'intérieur. L'état de la pelouse, c'est une pelouse où le ballon rebondit très vite. Il faut faire très attention au contrôle, au passe. On a l'impression de jouer sur du béton avec un tout petit peu de moquette dessus. Donc il va falloir être très vigilant par rapport à l'état du stade. Les alentours du stade, c'est un stade qui est plutôt sympa. Mais c'est vrai que le synthétique, ce n'est pas de dernière génération. Il va falloir être très vigilant à tous ces ballons qui rebondissent et qui vont très très vite d'ailleurs. On l'a vu hier à l'entraînement. Un ballon qui est mal contrôlé peut faire tout de suite des dégâts. Donc c'est bien d'être venu avant pour s'acclimater aussi non seulement du climat, mais de l'état de la pelouse synthétique. Non, on ne va pas parler. Moi, je ne dirais pas que c'est un avantage parce que ça reste quand même le Congo. Et je veux dire, l'équipe de Vita Club pour laquelle on a du respect par rapport à ce qu'elle a fait dans son championnat, avec ses nombreux titres nationaux, que ce soit en championnat ou en coupe, je ne pense pas que ce soit un avantage. Elle est habituée à ce genre de rencontres. Je pense qu'elle est venue ici aussi en championnat, parce qu'il y a des clubs du championnat qui évoluent sur ce terrain-là. Donc elle connaît ce terrain. On a l'impression de jouer sur terrain neutre, mais on n'est pas tellement sur terrain neutre. Bien sûr qu'on a une idée, mais il ne faut pas tenir compte du dernier match contre Petro, parce que les matchs ne se rassemblent pas. On peut rater complètement un match et le match d'après faire une prestation énorme. Et ça, c'est la magie du football. On ne comprend pas pourquoi un joueur passe d'un très haut niveau à un niveau moyen. Mais ça n'empêche pas que le joueur, c'est le même et ses qualités sont les mêmes. Donc on ne s'attend pas à un match facile demain. On ne s'attend pas à voir le Vita jouer de la même manière contre nous, comme il l'a fait contre Petro. Donc il faut rester vigilant et prendre ce match très, très au sérieux. De toute façon, j'avais dit quelque chose qui a fait sourire beaucoup de monde en décembre, quand il y a eu le tirage. Et peut-être à juste raison, parce qu'on est très, très mal classé en championnat. J'avais dit que ce n'était pas à la GSK d'avoir peur des adversaires et que c'était à la GSK. Ça reste un monument du football africain. Donc j'avais dit que c'était aux adversaires d'avoir peur de nous et de dire, entre guillemets, zut, on est tombé contre la GSK. Donc cette phrase a fait rire beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on se rend compte que je n'étais pas dans le faux. Je ne dis pas que les adversaires ont peur de nous. Je ne dis pas ça. Mais je dis que les joueurs font de très, très belles prestations, montrent leur vrai visage, montrent leur vrai potentiel, leur vraie qualité dans ce genre de compétition. Et c'est tant mieux pour tout le club et tous ceux qui l'aiment. Non, ce n'est pas une longueur d'avance. L'adversaire ne joue plus depuis le mois de décembre, si je ne me trompe pas, à peu près. Mais c'est vrai que l'adversaire a remplacé les mois de championnat par des matchs amicaux. L'équipe, elle reste compétitive. Pour eux, ça peut peut-être être un manque parce que les matchs amicaux ne remplacent pas la compétition. C'est certain. Nous, on sort d'une trêve d'un mois et demi. Et le premier match qu'on a eu à faire, c'était contre Petro. Et on a répondu présent. Donc, ce n'est pas forcément un désavantage pour l'équipe de Vita. Et je pense que le Vita, c'est un grand club avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de titres. Et c'est des clubs qui répondent souvent présent dans les compétitions internationales. C'est très bien que vous me posez la question parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi j'ai fait tourner l'équipe lors du match de Coupe d'Algérie. Beaucoup ne le comprennent pas. Mais je leur dis simplement que si j'avais, on avait aligné une équipe entre guillemets, par exemple celle qui a ressemblé au Ouidad et qu'on aurait gagné, mais qu'on aurait perdu quatre joueurs, qu'auraient dit les gens ? L'entraîneur est fou. Pourquoi elle a fait ça ? On a des matchs très importants qui arrivent. Là, maintenant, il y a quatre, cinq joueurs blessés. Comment on va faire ? Il faut savoir qu'on a libéré cinq joueurs et qu'on attend toujours la qualification de quatre joueurs, quatre recrues qui ne sont pas aujourd'hui encore qualifiés. Je sais que le club fait tout pour les qualifier le plus vite possible, mais la gestion de l'effectif, c'est quelque chose de primordial dans ce genre de situation. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs au CSC où on jouait quasiment tous les trois, quatre jours et c'était quasiment jamais le même 11 qui évoluait. Donc, la gestion de l'effectif est primordiale et très, très importante. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec avec la santé des joueurs. Beaucoup ne le savent pas. Je vais le redire encore aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Mais Boraka qui avait une douleur deux jours avant le match, donc on était encore attisé aux joues. Je n'ai pas voulu prendre de risques avec lui. Je l'ai épargné. Comme, par exemple, Charitya qui a beaucoup donné, Gattal qui avait beaucoup donné. À un moment donné, il faut gérer l'effectif et faire confiance aux autres joueurs qui jouent moins et leur permettre d'être aussi opérationnels et leur permettre de répondre présents quand on va avoir besoin d'eux. Il faut essayer de mettre tout le monde au même niveau et ce n'est pas évident. Moi, je sais que les joueurs avant le match de Coupe d'Algérie, en tout cas les 11 qui composaient le 11 de départ, je pense que ces joueurs-là étaient remplis de bonnes intentions au départ. Si j'avais pu encore mettre des joueurs au repos comme Oud Hamou, comme Salim Boukanchouche, comme Boralia, comme Zerdoum, je l'aurais fait, mais avec plaisir. Parce que c'est des joueurs qui ont beaucoup donné et qui aujourd'hui ont un taux de fatigue, voilà, qui ressentent quand même un taux de fatigue assez élevé. Mais les joueurs vont avoir à cœur de montrer notre visage, oui. Les joueurs vont avoir à cœur. Maintenant, il ne faut pas le renvouloir. Vous savez, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, il ne faut pas tirer sur les joueurs. Il faut les protéger, il faut les aider dans les moments difficiles parce qu'on a besoin vraiment de tout le monde, notamment des supporters. C'est le 12e homme. C'est un paramètre qui va être très, très important pour nous aider, pour sublimer les joueurs, pour les motiver. Même si nous, avec le staff, on fait tout notre maximum pour les aider, pour les faire progresser et tout le reste. Mais c'est vrai que l'apport des supporters dans ce moment-là aussi est très, très important.